Salut à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview sur la chaîne Le Grand Virage. Aujourd'hui, on se retrouve avec Dari Beldiakov de la chaîne Temps Mort, qui va nous raconter un petit peu son parcours. Ça fait à peu près 10 ans qu'il a sa chaîne YouTube. Il a fait pas mal de déboucages et d'émissions de vulgarisation. Donc ça commence tout de suite, on se retrouve avec Dari. Salut Dari, bienvenue sur la chaîne Le Grand Virage pour cette nouvelle interview Le Grand Virage. Déjà, je voulais te remercier pour tout ce que tu avais fait pour moi lors de la réalisation de mon premier documentaire Pyramide Le Grand Virage, parce que tu faisais partie de la team Grand Virage, avec les autres pour m'aider à m'orienter sur la réalisation de ce documentaire. Donc déjà, merci beaucoup. Et donc tu tiens la chaîne YouTube Temps Mort. C'est ça. Mais pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter, et présenter un petit peu ton parcours ? Eh bien, écoute, pour les plus de 7 milliards d'êtres humains qui ne me connaissent pas, Dari Beldiakov, le locataire de la chaîne Temps Mort, parce que toutes les chaînes appartiennent plus ou moins à YouTube, on va pas se mentir. C'est une chaîne sur laquelle je fais un peu de vulgarisation en histoire, en archéo, du debunk en histoire, en archéo, un petit peu de spéléo, partie par là, je fais ce qui me plaît. Ouais, j'aborde des sujets que j'aime bien. Et pourquoi j'ai cette chaîne ? Parce que j'ai une formation en archéo, en histoire. Alors à la base, je suis chimiste, j'ai fait un bac STL en chimie de labo et procès d'industriel. Je suis parti en distance d'histoire archéo, puis master histoire archéo en Suisse. Et je suis revenu en France pour préparer un CAPES d'histoire géo que j'ai jamais eu. Mais j'ai eu le master enseignement, donc j'en profite pour mettre à profit les connaissances que j'ai obtenues dans ce master. Et du coup, pourquoi t'as créé une chaîne YouTube ? Comment ça t'es venu un petit peu ? Pourquoi est-ce que j'ai créé cette chaîne YouTube ? C'est une bonne question. J'avais envie de raconter de l'histoire un petit peu. Donc ça, c'était il y a environ dix ans ? C'était en 2015, oui. J'ai créé la chaîne en 2015, à mon retour de Suisse d'ailleurs. La première vidéo que j'ai faite, c'est quasiment un podcast sur le travail de master que j'avais fait en Suisse, sur les hérétiques d'Orléans. J'ai toujours bien aimé les histoires d'hérésie et de cramage de gens. Et j'ai quelques potes qui m'ont dit qu'on se baladait à Caen, à l'époque où j'habitais. Quelques potes qui me disaient que j'étais un bon guide et qu'ils aimaient bien la manière dont je racontais l'histoire. Et il y en a un particulièrement qui était un pote à l'époque et qui maintenant ne l'est plus. Il m'a dit, mais ça serait bien que tu ouvres une chaîne YouTube, parce que t'as des trucs à raconter, t'as une manière de le faire, vas-y lance-toi. Et c'était une bonne idée. Ça m'a permis de faire du live, un peu de vulga. A l'époque, je faisais beaucoup de soirées live sur des thèmes que je préparais. Et les gens posaient des questions et c'était chouette à l'époque où il n'y avait pas beaucoup de monde sur les lives. Et maintenant, si je commence à répondre à toutes les questions pendant les lives de vulga, j'arrête de faire de la vulga et le live dure dix heures à la place d'une heure et demie. Mais j'aime bien aussi. Je vais reprendre bientôt. Du coup, t'avais des domaines de prédilection un petit peu en termes d'histoire. Enfin, il y avait des choses qui te passionnaient plus que d'autres. Alors, il y a des choses qui me passionnent plus que d'autres. Tout ce qui est histoire industrielle, donc extraction de la pierre, extraction des métaux. Moi, mon domaine, c'est l'archéologie minière, notamment les mines d'Alsace médiévales et modernes, du côté de Sainte-Marie-Omine. Et j'aime bien suivre le métal depuis la formation dans les filons jusqu'à la fonte. Donc, on passe par tout le travail des ouvriers, enfin des mineurs, le travail des ouvriers, les concasseurs, les fondeurs, et ensuite la frappe de la monnaie, notamment, ou alors la forge avec le métal qui en est sorti. Mais voilà. L'archéo industriel, on va dire, c'est le domaine de cœur, du point de vue archéo. Et du point de vue historique, j'aime bien l'histoire des hérésies. Et puis, si je devais choisir une période, ça serait plutôt l'époque moderne. C'est 17, 18e. Je prépare un live sur les mousquetaires depuis... Depuis, voilà. Depuis cinq ans peut-être. Et plus je lis de choses dessus, plus j'en apprends, et plus j'ai envie de développer la conduite. Et du coup, je n'arrive pas à mener. Il y a un moment où il va falloir que je m'arrête pour faire le live. Mais ça viendra, promis. Et donc, du coup, tu as réalisé pas mal de petites vidéos au début. J'imagine que c'était de la vulgarisation. Moi, je connais ta chaîne depuis environ cinq ans à peu près. Mais je n'ai pas vu tes premières vidéos. Mais j'imagine qu'au début, tu as commencé un petit peu à développer des sujets de ci, de là, pour faire de la vulgarisation. Et moi, je t'ai connu, en fait, quand tu as commencé à devenir un gros emmerdeur, et à faire du debunk, en fait. Et comment ça arrivait, ce genre de truc-là ? Le debunk. Ouais, le debunk, alors, c'est arrivé assez simplement par des soirées entre amis. En fait, j'avais une grosse communauté d'amis sur Paris, où j'allais assez régulièrement. Et il se trouve que, si jamais, Vince, tu croises cette vidéo, sache que je vais parler de toi. Vince, qui nous parlait tout le temps de la révélation des pyramides et de Jacques Grimaud. Et moi, la première phrase que j'ai entendue de la bouche de Vince, c'était « Non, mais il faut qu'on parle de la révélation des pyramides et de Jacques Grimaud, mais crois pas tout ce qu'on dit sur lui, c'est pas important. » C'est la première phrase dont je me souviens, venant de sa bouche, que je me suis dit « Vas-y, je connaissais pas, j'avais jamais vu à l'RDP, on devait être en 2015. » Il est incroyable, ce film. Du coup, il a vraiment retourné énormément de gens. Moi, je peux en parler très personnellement, parce que moi, j'ai été un adepte de ce film. Mais c'est, on peut le dire, ça fait dix ans maintenant, aujourd'hui, ce film a laissé des séquelles terribles. Mais l'impact était absolument extraordinaire, en tout cas. Et donc, du coup, toi aussi, tu as eu des amis. J'ai eu des amis qui étaient très branchés à l'RDP. Ces amis qui étaient très branchés à l'RDP m'en ont parlé. J'ai vu le film et il se trouve que j'ai commencé à m'intéresser au débunk peu de temps avant de partir en chantier archéologique, donc en juillet 2015 à Sainte-Marie-aux-Mines. Et je me suis dit « Mais je suis entouré d'archéos, projetons le film et puis voyons ce qui en sort. » Ah, tu as fait ça. Et on s'est fait une session et on a fait une pause toutes les 30 secondes à peu près. Il y avait des archéos de tous horizons. Et notamment, on avait un architecte égyptien qui était présent et qui était en genre de partenariat un peu façon Erasmus avec l'université de Haute-Alsace de Mulhouse. Et lui participait au chantier de fouille. Et à chaque heure qu'il y avait un truc faux sur l'Égypte, il nous arrêtait. « Non, mais ça, ce n'est pas du tout comme ça. Ça, ce n'est pas comme ça, machin. » Et je me suis dit « Mais enfin, si mes potes y croient et que moi, ça me fait tiquer, mais je n'ai pas forcément les ressources, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de faire quelque chose ? » Et j'ai cherché s'il y avait des débunks entiers de la révélation des pyramides sur YouTube. Je n'en ai pas trouvé un seul. Le truc qui existait, c'était les dix premières minutes par M. Sam, en interrogation, à l'époque, qui avait traité justement de LRDP, mais juste des dix premières minutes. Et à ce moment-là, j'ai contacté M. Sam et je lui ai dit « Bonjour M. Sam, on ne se connaît pas, mais j'ai envie de faire un truc sur la révélation des pyramides. Est-ce que je peux utiliser vos dix premières minutes pour ne pas me les farcir ? » Parce que si elles sont déjà faites quelque part, autant que je vous cite. Et il m'a dit « Je ne sais pas pourquoi tu veux faire ce travail. Peut-être que c'est pour le buzz. Peut-être que tu as des raisons perso. Il n'y a pas de mauvaise réponse, mais pose-toi la question pourquoi je fais ça. Et ensuite, va voir mes commentaires. Parce que ce que tu vas te prendre dans la gueule, ça va ressembler à ça. Je vais aller voir ses commentaires. En effet, il y avait du lourd. Et je me suis dit « Je vais m'en prendre plein la tronche. » Il y avait du débunk en forum. Newtech avait fait déjà… Je crois que c'est ça, Newtech ? Non, si, c'est Newtech, le blog. Peut-être, je ne sais pas. Je ne connais pas tous. Mais je sais que… De Thomas Boucher. Oui. Scientos. Scientos, pardon. Pourquoi j'ai Newtech en tête ? Désolé, Thomas. Donc, Scientos avait débunké totalement le docu. Irna l'avait fait aussi. Mais ça, c'était que du blog. À noter, le site d'Irna, c'est un site internet aussi. Tout à fait. Qui apparaît d'ailleurs dans mon documentaire. Oui, c'est vrai. Et il n'y avait pas de débunk complet en français sur YouTube. Je me suis dit « Vas-y, let's go ». Donc, je me suis dit « Mais qu'est-ce que je peux faire ? » Là, j'ai cherché un peu l'image de la chaîne. C'est là où j'ai trouvé l'idée du nettoyeur de mythes. Où je me suis inspiré de Léon. Tous les mecs disent « Ouais, t'es habillé comme un clochard. » Mais en fait, j'ai un long manteau gris, des lunettes de soleil et puis un bonnet parce que j'ai voulu pasticher le Léon de Luc Besson. Alors oui, le cosplay est pourri parce que j'ai fait le tour de Emmaüs. Mais ça ne ressemble pas du tout. Mais je pensais qu'en mettant à peu près le costume, le nom du nettoyeur, ça allait matcher un peu. Et à la base, je voulais me faire un décor façon... C'est les trois geeks qu'il y a dans X-Files. C'est les trois conspies qui bossent avec Mulder de temps en temps. En plus, ça me demandait trop de décors, donc j'ai laissé tomber. Et je suis resté sur le nettoyeur de mythes. Et ouais, je me suis pris des sacrés sauts de merde. Mais du coup, comment t'as commencé un petit peu à organiser ce débugne un petit peu ? Parce que c'est quand même beaucoup de travail. Il y a la loi de Brandolini qui dit que pour démonter une idée fausse, il faut deux fois plus de temps. Donc, comment tu t'as organisé un petit peu ? Parce que c'est vrai qu'avec la RDP, on ne sait pas trop comment c'est. En tout cas, on sait comment on va démonter cette histoire. Il y a quand même beaucoup de choses à dire. Déjà, il y a le narratif du documentaire. Après, il y a le mille feuilles argumentatives. Voilà, il y a l'argument d'autorité. Enfin, comment tu t'y es préparé ? Parce que ce n'est quand même pas un travail évident quand même. Eh bien, j'y suis parti à l'arrache, qui est une de mes spécialités, on ne va pas se mentir. Si je compare à ce que tu as fait sur le Grand Virage, tu as abordé les choses thématiques par thématique. Moi, j'ai pris porte de lecture. En fait, je lance le film et je l'ai abordé de la même manière qu'on ferait un commentaire de texte en histoire. Le principe du commentaire de texte en histoire, c'est que tu as ton texte. Et à chaque passage où tu peux dire, qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Qui a dit ça ? De quel truc il parle quand il fait référence à tel ou tel truc ? Eh bien, tu fais une pause et tu vas chercher. Et j'ai pris l'RDP comme ça. Et à chaque fois où je trouvais qu'il y avait une affirmation un petit peu rapide, un truc qui me faisait tiquer ou quelque chose qui était juste faux ou une omission, je m'arrêtais et puis j'allais chercher. Résultat, un nettoyage, ça me prend huit mois de travail. À l'époque, j'étais tout seul. Maintenant, on a une équipe de bénévoles que tu connais aussi. On n'est pas mal entouré. Quand j'ai des doutes, je vais voir Alexis Hedoux, je vais voir Irna, mes deux sources principales, on va dire. Et puis après, je me suis bâti une petite troupe de spécialistes autour de moi. Mais t'as quand même fallu plusieurs épisodes pour arriver à bout de ça quand même. Et oui, parce que mon premier nettoyage, je crois qu'il dure 35 minutes. Le deuxième doit durer 1h10. Et j'ai un live à la suite. Mais on ne peut pas tout aborder. Parce qu'il y a le problème de la censure aussi, on ne va pas se mentir. Qui maintenant est un peu moins présent dans certains cas, mais on y reviendra peut-être. Mais oui, huit mois de boulot pour un nettoyage, donc ça m'a pris deux ans et demi pour finir le nettoyage de la révélation des pyramides. Et après ça, je me suis dit, est-ce que je continue ou pas ? Est-ce que mon taf, est-ce que ma mission est accomplie ou pas ? Et j'ai vu qu'en deux ans et demi de travail, il y avait dix autres documentaires de merde qui étaient sortis. Et là, je me suis dit, en fait non, mon travail ne sera jamais vraiment fini. Et toi, du coup, tu n'as jamais été absorbé ou touché par le film La Révélation des pyramides ? Dans le sens de la croyance, tu veux dire ? Oui, par exemple. Non, j'ai eu des croyances conspites. Ah ben ça, je veux bien que tu m'en parles. Eh ben, je vais t'en parler. Parce que je pense que quelque part, en fait, on est tous... Enfin, moi, je suis arrivé un peu dans ce milieu-là d'essayer de remettre un peu l'église au milieu du village, mais je suis arrivé avec mes croyances. En fait, je pense que c'est aussi une bonne porte d'entrée. Pour accéder à l'histoire. D'ailleurs, Jean-Pierre Adam, que j'ai interviewé il n'y a pas longtemps, m'a dit lui aussi avoir été très obsédé par Le Matin des magiciens de Powell. Donc, il est un grand spécialiste quand même, Jean-Pierre Adam. Et donc, voilà, je trouve que c'est quand même une belle porte d'entrée. Et donc, toi aussi, tu me dis que tu... J'ai eu des côtés conspites. J'ai eu des croyances particulières. Mais le plus vieux souvenir de théorie conspite, le plus vieux souvenir que j'ai en tête, c'était ma prof d'histoire en cinquième qui nous l'avait mis, ou en quatrième, en quatrième. Ma prof d'histoire en quatrième qui nous avait dit que le sida avait été inventé par les laboratoires américains pour contrer l'explosion démographique africaine. C'est quand même pareil. J'étais en quatrième. On voyait en cours de géo, je pense que ça devait être une session de géo sur justement la courbe démographique, la stabilisation démographique, enfin, la transition démographique, plus exactement. Et elle nous a sorti ça. Et c'était ma prof. Pourquoi est-ce que je remettrais en question alors que j'avais quoi, 14, 15 ans ? Pourquoi est-ce que je remettrais en question les dires de ma prof ? Pour moi, c'était un symbole d'autorité. Et j'y ai cru. Et quand tu te rends compte qu'en fait, c'est de la merde, tu te dis, mais pourquoi est-ce que j'ai cru l'autorité tout de suite ? Est-ce que ça veut dire que toutes les autorités peuvent me mentir ? Là, on est un peu dans le raisonnement conspite. C'est le dogme. Et ne croyais pas aux deux guerres. Et ça fait se poser des questions. Mais il faut apprendre à faire des recherches. La méthode scientifique, elle existe. Et normalement, si tu utilises la bonne méthode de recherche, que tu sois conspite ou pas, tu devrais arriver aux mêmes conclusions. Et du coup, ça a mis longtemps, ça, à partir. Bonne question. Je pense que ce côté conspite du... Le sida a été créé par les Américains. Je ne l'ai pas ressorti. Il est resté un peu latent. Et je pense que c'est à la fin du lycée où il a ressurgi un peu. Non, mais c'est de la merde. Ça n'a pas conditionné aussi d'autres systèmes de pensée chez toi qui ont fait que tu as pu être en marge aussi à un moment donné ? Non, tu sais, j'étais en marge parce que j'étais un geek. J'étais au collège. Moi, j'écoutais Nostalgie et Riré Chanson quand les gars écoutaient Skyrock. Tous les matins, ils parlaient de Diffouls qui avaient parlé de ça, de ça. Et puis moi, je te citais du De Vos et puis le dernier Palma de la Roque. Est-ce que ça peut quand même conduire à des dérives quand on accepte quelque chose de cet ordre-là ? Après, on peut faire rentrer d'autres choses dans nos croyances ? Oui, mais je pense que j'ai eu des croyances plus spirituelles à l'époque. Tu vois, croire aux fantômes, me demander si le Loch Ness, les vampires, les loups-garous, ça existait, des trucs du genre. Ça, je pense que j'ai eu une période fin collège, début lycée, qui était assez… Bon, ça reste 10 ans, quoi. Ouais, ben, c'est pas… C'est pas quelque chose qui t'a conduit à faire du prosélitisme pour pouvoir convaincre des gens. Non, non, pas ce point là. Mais je pense que les études d'histoire, et puis la découverte de la méthode, le fait que je sois passé par des études de chimie avant de vriller vers des études de lettres en histoire, ça m'a donné… J'ai vu l'application de la méthode scientifique en sciences dures, on va dire, et l'application de la méthode scientifique en sciences humaines. Et je pense que ce palier a été nécessaire pour voir que la manière dont je faisais des recherches en histoire était la bonne aussi. Et du coup, c'est ce premier debunk là que t'as réalisé, donc les nettoyeurs de mythes, que j'avais vu à l'époque, j'avais trouvé ça super. Et qu'on voyait bien quand même… Par contre, on voyait bien les éclairages de chantier à l'antinéonette. Ah ben oui, ça c'était la bonne époque. D'accord, oui. Donc c'était le brick et le broc, mais le fond était super. Parce qu'il y avait quand même aussi pas mal d'approches mathématiques. Ouais, ça j'ai galéré, je suis pas un matheux. Oui, mais c'est compliqué, mais c'était bien fait quand même. Il fallait le mettre en avant aussi, parce que sur LRDP, il y a quand même un gros aspect mathématique. Et du coup, t'as mené à bout ce travail, mais du coup, qu'est-ce que t'as eu comme retour en fait ? Parce que c'était, on va dire, très proche aussi. C'était un peu dans cette mouvance de LRDP que ce nettoyeur du mythe, il est sorti. C'est pas comme mon documentaire qui est venu bien plus tard. Moi, je crois que je suis arrivé presque 8-10 ans en retard. Donc, qu'est-ce que t'as eu comme retour à ce moment-là sur YouTube ? Les retours ont été de plusieurs sortes. Déjà, le groupe d'amis dont je te parlais à l'origine du projet a complètement éclaté. Parce que les quelques personnes qui croyaient dur comme fer, en Jacques Grimaud et Patrice Pouillard, m'ont dit, mais c'est pas possible, t'as pas le droit d'attaquer nos croyances comme ça. En fait, t'attaques pas vos croyances. Et eux, le premier nettoyeur de mythe, ils l'ont pris pour eux. Ils l'ont pris pour, tu dis que les gens qui croient sont des cons. Alors que c'est pas ce que je veux dire. Il y avait un ton un peu quand même. Il y avait un ton, en fait, justement, tu fais bien de me parler du ton, parce que j'ai hésité à faire un truc. soit très pédagogique et accueillant pour tout le monde, soit très acide. Et la raison pour laquelle je l'ai fait acide, c'est juste parce que je suis allé voir les commentaires de M. Sam. Parce que M. Sam, c'est un agneau. Quand il fait ses formats, M. Sam prend l'interrogation sur la révélation des pyramides, il n'y a pas une fois où il est vindicatif. Pourtant, alors, les vidéos ont été ré-upload, donc les commentaires de base ne sont plus là. Enfin, ne sont plus visibles. Mais quand j'ai vu le flot d'injures, de menaces, c'était immonde. Et je me suis dit, mais attends, est-ce que ça sert que je sois gentil pour me faire chier dans la bouche ? Ou est-ce que ça ne serait pas plus simple que je sois directement un gros connard ? J'ai choisi de rentrer dedans. Parce que quitte à me faire chier dessus, je préfère rentrer dedans. Et donc, c'est là où j'ai opté pour un ton très acide. Mais je pense que sur le premier nettoyage, il était mal... Comment dire ? Mal étalonné. Parce que les gens qui croyaient en LRDP l'ont pris contre eux. C'est très compliqué. Moi-même, quand j'ai eu, on va dire, pour la première fois, un retour, parce que moi, je défends des LRDP aussi à l'époque, je me rappelle, j'étais avec deux amis à une terrasse qui m'ont mis le nez dans mon caca. Et moi, je l'ai vraiment pris pour moi. Il me prenait pour un con. En fait, non, il me remettait, il me disait, non, mais tu ne peux pas penser comme ça. Regarde, il y a ça. Il m'apportait des éléments. Mais pour moi, c'était moi qui l'attaquais. Donc oui, je peux comprendre que forcément, tes amis, ils ont dû le prendre un peu pour eux. Mais ce n'est pas du tout l'objectif. Non, parce que moi, je ne m'attaque pas aux croyants. Ce qui m'emmerde, c'est les gourous. Tu vois, si tu as envie de croire que les pyramides, tu m'intéressent, vas-y, crois-y, je m'en fous complètement. Par contre, un gars qui te dit, l'éducation nationale, justement, les pyramides n'ont pas été bâties par des égyptiens. Et je peux t'apporter la réponse parce qu'en fait, les pyramides, elles sont bâties pour te prévenir de la fin du monde. Et la question de fin de l'RDP, c'est si les bâtisseurs ont pris la peine de nous prévenir, c'est qu'il y a sûrement un moyen d'en réchapper. Ça sous-entend que, moi qui t'affirme que c'est des atlantes extraterrestres, des bâtisseurs qui ont construit les pyramides, s'ils ont pris la peine de nous prévenir, c'est qu'il y a un moyen de réchapper à la fin du monde, c'est que je sais comment. Et donc là, je ne suis plus en train de te dire, crois ce que tu veux. Je suis en train de te dire, fais gaffe au mec qui essaie de te vendre des choses. Parce que c'est des courants millénaristes. La peur de la fin du monde, ça existe depuis le Moyen-Âge. En l'an 1000, on a déjà ces courants-là. Donc, il y a qui disent, attention, on approche des lans 1000, l'apocalypse arrive, rejoignez-nous, et puis il faut payer pour vos péchés, machin. Et puis le phénomène d'apocalypse, c'est quelque chose qui existe. Je crois qu'il y a une page de Wikipédia qui recense toutes les pages, toutes les apocalypses, et il y en a eu, je ne sais pas moi, 200, 300, toujours par des groupes, toujours par des groupes, un peu, même Isaac Newton, je crois, avait fait des prédictions d'apocalypse, disons que oui, ça peut devenir compliqué. Et c'est vraiment ça, moi, qui m'a motivé, c'est quand j'ai vu la conclusion de ce film, je me suis dit, mais ça me fait mal de voir que j'ai des potes qui vont financer ce genre de programme parce que je ne sais pas ce qu'ils font parce qu'ils ont peur de mourir ou s'ils font juste parce qu'ils sont fans extraterrestres. Mais dans le doute, je me dis, est-ce que ça ne vaut pas le coup d'empêcher des gens de rentrer dans des dérives où on leur promet de survivre ? Je pourrais même te dire, plus honnêtement, ce qui me concerne et ce qui était le cas. Moi, je crois que c'était juste le fait d'avoir quelque chose de nouveau, une nouvelle direction. Ce n'était pas la fin du monde. Personnellement, ça ne m'attirait pas. Je crois que c'était plus le fait d'avoir quelque chose de nouveau, croire en quelque chose de peut-être imperceptible, qu'il y avait peut-être autre chose. Oui, c'est le goût, ce goût de la découverte et c'était de l'aventure un petit peu. c'était ça. Le fait qu'on ne sache pas tout sur les pyramides. Mais par contre, c'est vrai que ça peut conduire à des choses dont lesquelles on n'a pas conscience quand on est croyant. Parce que moi, j'ai donné de l'argent pour la suite de LRDP2. Voilà, maintenant, on sait ce que c'est. Mais en tout cas, voilà, moi, en tout cas, j'ai donné de l'argent, mais en pensant bien faire. Donc oui, c'est sûr que ça crée des dérives. Tu donnes de l'argent parce que tu es des chercheurs indépendants. Après, si tu n'as pas tout le contexte et si tu es happé par le sujet et que ce qu'il y a autour, tu passes un peu sous le tapis, on ne peut pas t'en vouloir. Et moi, je n'en veux pas aux croyants. Par contre, les mecs qui manipulent, parce qu'il faut dire ce qu'il y a, les gars qui vont te dire, la fin du monde arrive et j'ai décoté le code des pyramides, je sais quand ça tombe et je sais peut-être comment m'en prémunir parce que je connais les métamachines, machin. Mais du coup, à cette époque-là, quand tu sens le nettoyeur de mythes et tout ça, qu'est-ce que tu reçois ? Qu'est-ce que tu as comme retour ? Alors, les premiers retours, je crois que c'est le premier nettoyeur de mythes, le tout premier. Les retours que j'ai eus, c'était des tombereaux d'insultes, de menaces, c'est ma vidéo qui a fait le pire ratio de pouces rouges parce que ça a été partagé sur des groupes conspi. pour saper ma vidéo. Et je crois qu'il y a un moment où j'étais à 1000 pouces bleus pour 600 pouces rouges. C'est beaucoup. C'est un ratio dégueulasse. C'est vraiment beaucoup. Mais à côté de ça, c'est une vidéo qui continue à marcher régulièrement. À marcher. Elle fait 40 vues par jour. C'est ridicule pour YouTube. Mais c'est la vidéo la plus vue de la chaîne. En même temps, c'est une des premières sorties. C'est le premier debunk sorti, donc ça marche bien, fatalement. Et les tombeaux d'insultes, bon, c'est passé, je m'y attendais. Il y a des gars qui ont fait des usurpations d'identité, qui ont réutilisé mes avatars, mes noms pour me faire dire des saloperies sur Internet. et j'ai aussi des gens qui sont plus rares, mais qui m'ont fait des mails pour me dire, en fait, je n'avais pas vu les choses sous cet angle, je te remercie. Je leur reçois encore aujourd'hui qui me disent, bon, je n'ai pas pris la parole depuis 2015, mais en fait, tu m'as permis de m'en sortir. grâce à toi, je l'ai découvert ça, 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 ça. Je suis allé lire des trucs et j'ai vu qu'en fait, on se foutait de ma gueule et merci. Si j'ai aidé une personne sur 500 000, vas-y, let's go, je continue. Donc, du coup, en fait, la paye, elle se fait à ce moment-là. Oui, clairement. Et ça, du coup, ça t'a donné plus de force, ça t'a encouragé à continuer ou est-ce que les insultes au départ, tu disais, bon, c'était normal, ça arrive. C'est une bonne... En fait, le fait que... Il y a trop de faits dans cette phrase. En fait, c'est t'inquiète. J'ai discuté avec M. Sermonnet, but, et il m'a fait lire ses commentaires. Je pense que ça, ça m'a permis de blinder énormément. Il faut savoir aussi que... Donc ça, c'est sorti en 2015. J'ai vécu en Suisse entre 2012 et 2014. Sur cette époque-là, j'ai travaillé en sécurité fédérale et notamment, j'ai fait de la sécurité sur des stades de foot et j'ai surveillé des tribunes d'Ultra. Donc, me prendre des insultes de la bière sur l'uniforme, parce que j'étais en uniforme à l'époque, j'étais habitué. Je me souviens... On peut dire ce qu'on veut sur la... Tu peux dire ce que tu veux. Je me souviens d'un formateur. Le but, c'est que les gens découvrent qui tu es. Donc... Je me souviens d'un formateur qui nous avait dit, vous savez, depuis que je suis rentré dans cette boîte de sécurité, j'ai découvert que ma femme était une pute et que ma mère était une salope. Mais les insultes, elles sont sur l'uniforme, ça part en machine et puis voilà. C'est pas la vie. Et sur YouTube, c'est un peu pareil. Et les insultes qui sont en commentaire, vas-y, Jean-Michel du 34, ça t'amuse de me traiter de fils de pute, t'as perdu 5 minutes, t'as fait un commentaire, donc tu vas augmenter mon référencement, vas-y, continue, je m'en bats les couilles. Je vais mettre pas mal de bip. Oui, oui, excusez-moi. Pardon. Oui, non, mais en tout cas, t'as bien fait la distinction au départ, ça t'a pas non plus. Il faut, il faut, après, quand tu commences à, quand tu commences à te faire d'oxy, quand on balance ton nom, quand on... Oui, c'est plus compliqué. Mais du coup, t'as sorti d'autres épisodes sur cette série, parce que t'avais toujours cette bienveillance qui est arrivée, enfin, en tout cas, cette bienveillance minimale, mais t'avais toujours quand même des gens qui, qui étaient de ton côté qui disaient ouais, j'ouvre les yeux ou des choses comme ça. Oui, tout à fait. En fait, il y a deux pans à la raison pour laquelle j'ai continué et je continue encore. C'est que, d'un côté, il y a des gens pour qui le travail est bénéfique et il y a des personnes qui arrivent à se sortir de courants de dérive sectaire et ça, je trouve ça bien. Et il y a le fait que les auteurs des documentaires n'acceptent pas la critique parce qu'il y en a certains où, avant de faire un débunk, je suis allé commenter sous des pages les trucs. J'ai été vite bloqué parce que j'ai apporté de la contradiction. Je me dis, mon gars, si tu n'aimes pas la contradiction, tu vas t'en prendre plein la gueule. Et ça, c'est mon côté sale gosse. Oui. T'as un emmerdeur. Oui, clairement. Et donc, du coup, aujourd'hui, tu dirais qu'avec le recul parce que ça fait quand même pas mal de temps maintenant, il y a des choses que tu as améliorées, des choses que tu changerais. Oui, si je pouvais refaire le premier épisode, si je pouvais refaire le premier nettoyage, donc les deux premiers épisodes, je prendrais plus de pensée vis-à-vis des croyants parce que j'étais très rentre dedans. Je pense que c'est un manque de maturité dans la création du debunk aussi parce que j'en avais jamais vu. J'en avais jamais fait. J'en avais pas beaucoup non plus. Il y avait du debunk sur Internet, mais pas… Ben, 2015, en vidéo, il n'y en avait pas des masses, je crois. Et j'étais vraiment en mode il faut que je secoue les gens pour qu'ils arrêtent de croire de la merde. Et je me rends compte que ce n'est pas la bonne méthode. ça peut marcher, mais c'est ultra anecdotique. Ce qu'il faut, c'est mettre à plat la méthode du gars concretique et montrer à quel point c'est de la merde. Et je pense que dans les deux premiers nettoyages, j'ai été un peu bourrin. J'étais trop bourrin envers les croyants. envers les personnes qui avaient confiance dans les charlots. Enfin, les acteurs musiciens. C'est une baguette nulle, tu pourras la couper. Non, je la garde. Je la garde. Mais du coup, ouais, je pense que s'il y avait des choses à refaire, je referais peut-être, j'adoucirais peut-être un peu plus le côté acide des deux premiers épisodes. Et je me concentrerais plus sur les méthodes de manipulation, mais je ne les connaissais pas toutes. C'était une époque où je découvrais la tronche en biais aussi. Et tout ce qui était les biais cognitifs, je ne les connaissais pas. Et j'en parle plus dans les nouveaux, tu vois, un mille feuille argumentatif, je ne savais pas ce que c'était, un biais de confirmation non plus, un biais du survivant, tout ça, c'était, je n'avais jamais entendu parler de ça. Je ne connaissais vraiment rien. Oui, puis il y avait quand même une approche tellement un peu grossière dans ce documentaire que oui, tu as peut-être envie aussi d'être un peu caustique. On peut comprendre quand on n'est pas dans la croyance qu'on regarde des choses de manière un peu plus objective, c'est normal qu'on soit un peu dur et caustique. Oui. Aujourd'hui, tu sais que le public des ces croyants que tu connais beaucoup mieux, du coup, tu sais plus leur parler maintenant aujourd'hui, donc je pense que tu n'as pas non plus à t'en vouloir d'avoir fait cet épisode. Par contre, c'est bien aujourd'hui que tu reconnaisses que l'approche, il faut prendre plus de pincettes pour pouvoir parler à ces personnes-là. Ah, clairement, mais ça, ça se voit beaucoup dans mes commentaires parce que sous les vidéos, je censure très peu. Alors, je censure quand il y a des liens qui viennent vers des trucs obscurs, voire illégaux. Je censure quand les gens s'entretuent dans les commentaires. Mais ceux qui m'insultent, moi, à partir du moment où sur un paragraphe de 60 lignes d'insultes, il y a un argument, je vais réagir à l'argument parce que le mec me tend une perche. Même s'il est énervé, même si je l'ai fait sortir de ses gonds, il y a un truc sur lequel il n'est pas d'accord, il a envie de comprendre mon point de vue ou de savoir pourquoi je dis ça. Et je vais quand même prendre le temps de discuter avec. Et des fois, ça donne des échanges, où il y a 26 réponses en commentaire et le mec ne veut pas comprendre, le mec ne veut pas comprendre ou il dit que je mens ou autre. Tant pis, moi, je t'ai donné les sources, maintenant, démerde-toi. Je peux t'expliquer les choses à un fois, mais je ne peux pas les comprendre à ta place. C'est super hautain dit comme ça, mais une fois que j'ai donné les sources, une fois que j'ai donné l'argumentaire, écoute, j'espère juste que la petite graine va mûrir un peu et que peut-être qu'au bout d'un moment, tu vas accepter les trucs. Oui, mais en même temps, tu auras fait la démarche, mais comme d'habitude, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas en rendre ou on n'amène pas un âne au puits qui ne veut pas voir. Mais du coup, ça a été, on va dire, un petit peu ta porte d'entrée dans le débunk. Tu en as fait d'autres ? Oui. Quels ont été ces épisodes ? Ça a été… J'ai fait un épisode sur l'autre terre des dieux. Enfin, j'ai fait trois épisodes sur l'autre terre des dieux de Demian. Donc, tu peux résumper le… Je veux bien que j'explique déjà qu'il est Demian. Alors, Demian, c'est un touriste aventurier spécialisé en paranormal, on va dire, au sens large, mystique paranormal. Il parle autant d'ovnis que de trucs trop étranges dans le monde. Et son film, L'autre terre des dieux… Qui est quand même un des instigateurs de bar à bar cave, le film de Patrice Feuillard, parce qu'il était l'un des premiers quand même à montrer sur YouTube ces grottes. Je me rappelle de ces vidéos d'ailleurs, mais je pense que Patrice Feuillard avait pris contact avec lui à ce moment-là. C'est possible. Patrice Feuillard, réalisateur de La révélation des pyramides de Daïr. Donc ? Et donc, Demian, l'autre terre des dieux, son film, part du postulat que les Das, en Roumanie, sont descendants des Anunnaki. En gros, je te fais le gros résumé, ça, là. Sont descendants des Anunnaki et que c'est les Das, donc c'est la Roumanie, qui a essaimé toute la civilisation dans le monde. Le symbole d'As, c'est le loup, la louve romaine, bam, on fait un lien. Il y a un empereur qui est Das, je n'ai plus son nom, je suis désolé, mais il est réputé comme étant un géant. Bam, il y avait des géants en Roumanie. Et on ne trouve pas de traces de géants en Roumanie parce que les archéologues cachent la vérité au monde, les services secrets soviétiques, parce qu'à l'époque, la Roumanie était en URSS, ont caché des choses. C'est tout un petit doobie-boulga. C'est un vrai millefeuille argumentatif pour le coup. Et on va jusqu'à, si on ne trouve plus de géants, c'est parce que les archéologues cachent la vérité et parce que les géants se sont cachés dans la Terre creuse. Voilà le résumé de Damian. Et j'ai sorti un épisode. Il me l'a censuré sur YouTube. J'ai contesté. YouTube m'a dit. J'ai ressorti un épisode. Il m'a été de nouveau censuré. YouTube m'a dit. Et c'est la première fois où j'ai sorti un épisode en censurant les passages. Et j'ai fait rejouer les passages par des copains de l'époque. En fait, j'ai su aider. Si tu connais le film, soyez sympa rembobiné. Avec Ted Black. J'ai fait pareil. J'ai fait retourner des passages où j'ai fait citer des passages du film par les copains. Et là, l'épisode est resté en ligne. Et ça n'a pas plu à Damian. Et j'ai fait deux épisodes après et qu'il ne m'a pas striqué. Parce qu'il a senti que ce n'était pas bon. Ça faisait beaucoup de buzz, l'effet Stresand. Et il n'avait pas aimé ça. Du coup, tu as échangé avec lui un petit peu ? On a échangé. On s'est un peu pris la tête par mail. D'ailleurs, je ne t'ai même pas posé la question. Mais est-ce que tu avais échangé d'ailleurs avec Jacques Grimaud et Patrice Poyer sur les débanks de la révélation des pyramides ? Ils m'ont fait une vidéo de réponse remplie de diffamation, de calomnie et de foutage de gueule. Il y a eu un live de la Tronche en Biais où Grimaud était invité pour parler de la révélation des pyramides. « Je devais être son contradicteur. » Quand Mandax, quand la serre Mandax a dit à Grimaud que c'était moi, Grimaud a dit « Si Ébéliacov vient, je ne viens pas. » Donc moi, je me suis retiré. Je n'avais pas pour but de pourrir une émission. Et Patrice Pouillard, je l'ai rencontré à l'avant-première du documentaire qui est passé sur France 5, « Scan Pyramids » sur la mission « Scan Pyramids ». Et on a discuté, je pense, bien trois quarts d'heure avec Patrice. Trois quarts d'heure durant lesquelles on s'était engagés mutuellement. Moi, à l'emmener sur un chantier de fouille pour qu'il voit comment se passe un chantier de fouille et lui, à m'emmener sur Barrava. Je ne t'ai pas vu dans le film. Et peu de temps après, il m'a bloqué. Ça a été nos seuls échanges. D'accord. Il m'a quand même soutenu que… Enfin, je lui ai demandé « Mais pourquoi est-ce que cette civilisation dont tu parles, cette civilisation disparue, audriace récent, machin ? Pourquoi est-ce qu'on n'en retrouve pas de traces ? » Il me dit « Parce qu'il n'était pas expansionniste. Alors, pourquoi est-ce qu'on en retrouve sur tous les côteurs penchés ? » Et là, c'est le blanc. Et donc, du coup, tu avais sorti un déboum sur l'autre terre des dieux. Ça n'a pas plu à Demian ? Tu as échangé avec lui, du coup ? On a eu des échanges pas très cordiaux du tout en mail parce qu'en fait, il voulait m'attaquer en justice. Sauf que moi, j'ai le droit de citation de L122-5 du code de l'op propriété intellectuelle qui m'autorise à faire des courtes citations. YouTube ne respectait pas trop ce code à l'époque. Maintenant, ça va mieux. C'est vrai que maintenant, ils sont un peu plus respectueux de ça. Je peux t'expliquer comment ça s'est passé exactement. Le premier strike que j'ai pris de la part de Demian, c'est qu'il y avait un strike, j'ai contesté et YouTube m'a dit « On laisse 10 jours de battement. Si dans 10 jours, l'auteur qui a mis le strike nous prouve qu'il vous attaque en justice, votre vidéo reste strikée. S'il ne prouve pas dans 10 jours qu'il vous attaque en justice pour contrefaçon, on remet votre vidéo en ligne. Et au bout de 7 jours, YouTube m'a répondu « Votre affaire ne nous intéresse pas, elle reste pas en strike. » Voilà. D'accord. Merci les gars. Ouais. Et du coup, ça, ça a été un autre épisode. Tu en as fait d'autres encore des débanks. Ouais, j'ai fait trois épisodes sur Oleg Denormandie avec son film. Alors, je n'aime pas que tu utilises le terme « film » quand tu parles des réalisations d'Oleg Denormandie. C'est un film, non ? Pourquoi le… Je ne sais pas. Alors, j'ai… c'est très pitoyable. Là, parce que tu avances dans le débank, mais en même temps, les réalisations se décrédibilisent au fur et à mesure où le débank. l'œuvre d'Oleg Denormandie… Ça non plus, je ne suis pas d'accord. Bah, si, si, à partir du moment où… Comme dirait un Québécois. La vidéo ? La vidéo de… Alors, si tu veux, la vidéo d'Oleg Denormandie, donc, je crois que c'est « Templiers, Vikings et Cathédrales », le film de divulgation qui change la donne. Donc, en gros, il explique que les Vikings sont allés en Amérique du Sud pour y exploiter des mines d'or et d'argent. Et puis après, ils sont devenus plus ou moins potes avec les Templiers pour expliquer aux Templiers comment on construit une cathédrale. Et les cathédrales ne sont pas catholiques, mais odiniennes, donc à la gloire d'Odin et des dieux d'Asgard. Et donc, voilà. Là, la question me vient naturellement. Est-ce que tu n'es pas allé trop loin à un moment donné dans le fait de vouloir débunker des bêtises aussi grosses ? Est-ce que tu as débunké ce film parce que c'est tellement gros que tu te dis « Bon, ben là, je vais pouvoir le démonter très facilement » ou parce que tu as vu qu'il y avait un public ? Parce qu'en fait, parce que c'est ça aussi la question, c'est ce que ces gens ont des auditeurs. Totalement. En fait, typiquement, pour répondre à ta question, ça va être simple. On a voulu débattre avec Oleg en live. Il a dit « Mais moi, je ne suis pas là pour amener des abonnés à ceux qu'on a moins que moi. » Ça répond à ta question de « Est-ce que Oleg est un public ? » Je dois être à 50 000 abonnés ? C'est 53. Je crois qu'il doit être à 120 000. Ou c'est peut-être couvraire, ça. Je ne sais pas. On vérifiera. Tu pourras mettre un sous-tit pour me corriger si j'ai dit de la merde. Debunk, moi. Mais ouais, il avait pas mal d'abonnés et en fait, pourquoi j'ai tapé sur son film ? Parce que depuis 2015, depuis la sortie de... Non, peut-être depuis 2016, on me demande de travailler sur Oleg des Normandes. Les gens, dans les commentaires, me disent « Mais il dit de la merde. Va faire un truc. » Et je n'avais pas de point d'accroche parce que c'était des petites vidéos. C'était méditation viking dans les dolmens, machin. Ce qui ne m'intéressait pas des masses. Et là, Templiers vikings et cathédrales, ça parlait quand même des Templiers, du procès des Templiers. Donc, il y a une histoire d'hérésie, ça me plaisait bien. Il y avait de l'archéo. Il y avait un peu d'Amérique du Sud. Il y avait l'exploitation des mines d'argent et d'or. On touche à mon côté archéo, à mon domaine de l'archéo. Je me suis dit « Vas-y, ton autre question, c'était... » Et pourquoi Oleg de Normandie ? Parce que Oleg de Normandie, je suis normand. Je suis né dans la Manche. Donc, il n'y a pas... Il y a difficilement plus normand que la Manche, tu vois. Et j'aime pas ce qui fait de la Normandie. Typiquement, il est dans des courants idéologiques contre lesquels je me suis battu pendant toutes mes années de fac en Normandie. Comme ? Des gars comme Mabir, Jean-Mabir, des mecs qui ont fondé le mouvement normand. Et c'est des... Alors, je dis pas que eux l'ont dit, mais dans ce mouvement-là, il y a des gens qui disent que pendant la Seconde Guerre mondiale, la Normandie n'a pas été trop emmerdée parce qu'on avait du sang à rien. Et tu vois vite les dérives idéologiques qu'il peut y avoir. Sur la chaîne d'Oleg, il y a quand même une interview de Varg Vikarnes. Il faudrait que tu présentes... Donc, Varg Vikarnes, c'est... Alors, je sais pas s'il est juste chanteur ou s'il y a été le groupe qui a fondé le national-socialisme black metal en Allemagne. C'est un mec qui a tué des... des chanteurs de groupes concurrents. C'est un gars qui a mis le feu à des églises. C'est pas... C'est pas Jules Clodo. C'est un gars qui... Enfin, c'est un néo-fasciste. Ça, c'est un néo-nazi affirmé. Et moi, ça me gêne quand je vois qu'il y a de la vulgarisation qui se fait et qui partage ces mêmes genres de choses. C'est pas comme si je faisais un dîner avec AstronoGeek. Le niveau de facho, c'est pas le même, du tout. On va reprocher de 0 pour Arnaud. Mais oui, je peux comprendre. Mais du coup, quand même, il est rentré en contact avec, du coup, Oleg ? Non, Oleg m'a fait une vidéo de réponse interposée. On a discuté un peu dans des commentaires. Parce qu'il dit qu'on le diffame, machin, et tout. Et puis, en fait, on le diffame pas puisqu'il s'est plaint d'avoir été diffamé. et j'ai inauguré un nouveau format qui s'appelle Le Petit Nettoyeur où je reprends un élément précis d'un film et là, je le détaille au maximum. Donc, peut-être que quand cette vidéo sera sortie, Le Petit Nettoyeur que j'ai écrit et que je vais tourner ce week-end sur La Révélation des Pyramides 2 sera sorti. Je fais ma pub, désolé. Ouais, il n'y a pas le problème. Mais tu reviens, du coup, là, il y a quand même beaucoup moins de choses à dire. Enfin, beaucoup moins de choses à dire. C'est pas pareil. Ouais, j'estime que La Révélation des Pyramides 2 c'est La Révélation des Pyramides 1.2. Parce qu'il y a beaucoup de ressuscés alors qu'on a déjà corrigé des choses mais il reprend exactement les mêmes choses. À quoi ça sert de corriger ? Il ne veut pas se remettre en question, tant pis. Mais il y a quelques éléments nouveaux, notamment un, sur lequel je vais... j'ai un peu bossé. Et donc, du coup, tu as fait pas mal de débunk sur ta chaîne, de la vulgarisation scientifique et tout ça. Ouais. Tu dis que tu as eu des bons commentaires, des gens que tu as aidés. Comme ça, ça fait toujours plaisir, c'est vrai. Mais du coup, il y a le retour de bâton aussi. Le fait de se mettre en avant comme ça sur Internet, ça nous expose. Et c'est pas toujours évident. C'est des fois pas simplement un commentaire. Et donc, du coup, comment tu as vécu des fois ces retours de bâton un petit peu de ton côté ? C'est assez compliqué. Pour tout avouer, j'ai pas mal déménagé parce que j'ai reçu des messages de... des messages pas forcément sympathiques de gens qui m'avaient croisé dans des transports en commun, notamment. En disant, ouais, alors le trajet que tu fais de là à là tous les jours, c'est bien. Et puis, quand tu vois que le même pseudo, enfin, le même gars qui t'a écrit depuis un compte Gmail, c'est un pseudo qui est lié à un commentaire qui dit les gars, il est temps de frapper ou que la nuit des couteaux commence ou des trucs du genre, c'est pas forcément rassurant. Après, bon, les insultes... Ouais, ça, tu les as eus depuis... Enfin, c'est ce genre de commentaire-là ou en tout cas de haters, on va dire, on les appelait comme ça. Ça, c'est quelque chose qui est arrivé très récemment sur la chaîne ? Alors, le... Je parlais d'usurpation d'identité tout à l'heure, ça, ça a commencé en 2015 pour grader un peu le truc. Les... Et la menace dont je viens de te parler, là, c'était en 2019. Et puis, et puis, ça continue, là, tu vois, les dernières... Les dernières... Il y a eu... J'ai fait une vidéo dessus, une vidéo de réponse à Oleg, où, justement, il y a eu beaucoup de commentaires. En fait, Oleg s'est plaint qu'Alexis, Cédoux et moi-même, on l'avait attaqué dans du debunk et des articles. Et en dessous de cette vidéo, il y avait... Alors, ça touchait tout. Entre... En fait, je suis en train de me perdre, mais entre un Grimaud qui m'a appelé plusieurs fois... Non, je vais reprendre, je suis désolé. Non, non, mais t'inquiète. Parce que je... En fait, en en parlant, je... En fait, il y a eu beaucoup trop de retours de bâton. Je me renémore beaucoup de trucs, mais tu vois, Grimaud, par exemple, quand j'ai sorti le premier debunk, la première réaction de Grimaud que j'ai vue en public sur ma vidéo, ça a été le bouffon qui cherche visiblement à se faire défoncer la gueule. Je suis volontaire qu'il vienne seul ou avec des amis. Ça sera filmé et en direct, comme ça, pas d'échappatoire. 2015. C'est compliqué quand même. Quand ça, ça arrive, tu dis, mais en fait, le mec est juste dépit. Déjà, ça sera filmé en direct, sachant qu'à l'époque 2015, moi, je revenais, je suis revenu en 2014 en France, j'avais deux ans de sécurité fédérale dans l'ÉPAT. C'est pas lui avec des faux diplômes d'art martiaux qui allait me faire mal. Mais je me suis dit à quel point il est débile. Il y a des... Il y a une boîte de prod, un mec, une boîte de prod qui existe plus maintenant, mais qui m'avait fait plein de menaces sur Twitter à l'époque où j'avais Twitter. Je me suis barré parce que c'est un réseau de merde. Mais le mec disait « Ouais, il y a des coups de pelle qui se perdent, que je ne te croise pas dans la rue. » C'est tout du genre. Et il y en a eu pas mal comme ça. Et Grimaud, il y a une mouvance qu'on retrouve autant chez Grimaud en 2015 que chez les fans d'Oleg en 2024, c'est l'antisémitisme. Alors, je ne vais pas faire l'affront de sortir ma tub devant vous, je ne suis pas circoncis, donc je ne suis pas juif, mais quand Grimaud m'appelle c'est un petit peu craignos, quand les commentaires sous les vidéos Oleg, quand les commentaires sous les vidéos d'Oleg qui me critiquent, disent « De toute façon, les sionistes, on les reconnaît. Ouais, avec un nez comme ça, il ne faut pas se plaindre. » Tu sens qu'il y a une idéologie vraiment qui est nauséabonde derrière ça. Et maintenant que j'ai le pied dans la porte, je n'ai pas envie de laisser passer. parce que je m'en fous, je ne suis pas juif. Donc, tu me fais des insultes à caractère antisémite sur ma gueule. Fondamentalement, je ne m'en parie, les couilles. Encore un bip, désolé. Mais ça m'emmerde que des gars comme Grimaud se permettent ce genre d'insultes, que des gars comme Oleg ne modèrent pas ce genre de commentaires. Ça veut dire quoi ? Ils cautionnent le fait que dans leur fan, il y a des nazis. Bien sûr, eux s'autorisent toujours à critiquer les autres, à les insulter. Moi, ça me dérange. Mais voilà, c'est vrai que le public aussi cautionne ce qu'ils disent. Donc, quelque part, c'est un peu une foule d'enragés quelque part. Pas tous, bien évidemment. exemple tout con de ce que je fais moi de mon côté, alors même si je fais du debunk, de la critique et que je dis que Grimaud est paresseux intellectuellement, que c'est un charlot, qu'il ment aux gens, mais si j'ai dit Grimaud est un con parce qu'il a essayé de beaucoup nous censurer, ça c'est une réponse aussi. Je crois que mes vidéos sur LRDP, elles doivent cumuler 12 strikes différents de la part de Maison de Prod ou de Grimaud lui-même. À chaque fois, elles sont revenues en ligne. Mais c'est pour ça que j'ai dit que Grimaud était un con et qu'il s'acharne. C'est bête. C'est fondamentalement bête. Mais je suis désolé, je me suis perdu. On parlait surtout des retours de bâton de ceux qui ont cherché à tenir quoi. C'est ça. En tout cas, Grimaud, tu n'as pas été le seul qui a tapé sur tout le monde. Moi, je suis même moi-même été victime. De manière un peu plus rigolote, c'est sûr. Moi, il ne m'a pas insulté de youpin, mais ou des choses comme ça. C'est ouf. Mais en tout cas, quand tu avais fait quand tu as créé ta chaîne et tout ça, si tu avais su que tu allais recevoir tous ces flots d'insultes, de menaces, de choses comme ça, est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que tu aurais mené ce combat, que tu aurais voulu informer des gens, ou est-ce que tu l'aurais fait mais différemment, ou sous couvert d'anonymat ? C'est une très bonne question. Quand je vois ce que fait des Fécator, je comprends pourquoi il se cache et peut-être que je l'aurais fait, peut-être que je ne l'aurais pas fait à visage découvert. Parce que là, tout le monde voit ma gueule, tout le monde connaît mon nom. Voilà. Et c'est open bar. Mais j'assume. Je défends la méthode scientifique. S'il y a des mecs qui veulent me taper dessus, tant pis, ça arrive à voir. Et ce n'est pas évident. Quand tu sors dans la rue, quand tu es en convention, ou même juste, tu te balades dans un supermarché et puis il y a un mec qui arrive, tu dis, « Hé, mais tu es en mort. » Et tu ne sais pas s'il est content de te voir ou pas. Des fois, tu te dis, « Est-ce que… » Est-ce que je rêve ? Ce n'est pas mieux fait de faire une vidéo sur les mines en Alsace ? C'est ça. Non, mais tous les ans, je dépense des frais de justice parce qu'il y a des mecs qui m'emmerdent. C'est un trou dans le budget. J'ai un avocat, qui travaille très bien, mais qui coûte cher. Il faut faire avec. Du coup, la question, c'est est-ce que tu recrées ta chaîne ? Est-ce que tu aurais créé ta chaîne ? Pour être honnête, j'ai hésité trois fois à la supprimer. C'est toujours là. Ce n'est pas une invitation, mais si un jour, un mec veut me péter la gueule, il le fera. Que la chaîne existe encore ou qu'elle soit supprimée. J'aurais sûrement été plus tranquille si je ne l'avais jamais créé. Mais il y aurait plein de gens que je n'aurais jamais rencontrés. Je ne sais pas ce que je ferais de ma vie aujourd'hui parce que la chaîne m'a un peu orienté sur des choix de carrière et autres. Peut-être que je ferais autre chose, je n'en sais rien. Est-ce que tu te sens un peu plus blindé quand même aujourd'hui ? Grâce à la chaîne, tu veux dire ? Non. Mon expérience personnelle fait que j'étais blindé avant d'ouvrir la chaîne. Je ne vais pas m'étaler sur ma vie perso. Tu as fait des boumcages, de la vulgarisation. Aujourd'hui, tu as créé une nouvelle émission que je trouve très bien. Ça s'appelle le SAV de l'archéologie. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Je trouve que c'est vraiment une bonne idée et c'est là où justement tu peux peut-être fédérer plus de croyants autour de toi que c'est plus bienveillant. C'est ouvert peut-être à plus de monde. Et voilà. Comment est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette émission ? Déjà, au niveau de... Je vais commencer dans le désordre, mais la fédération des croyants, on va dire des croyants en général, je ne veux pas les appeler les complotistes parce que c'est juste des gens qui prend d'autres trucs, mais il faut savoir que l'archéologie en France, c'est une discipline dans laquelle il y a énormément de bénévoles. Tous les étés, il y a des chantiers bénévoles qui sont ouverts et n'importe qui peut aller fouiller. Moi, j'ai fait des fouilles à Sainte-Marie-aux-Mines, j'ai fouillé avec des bouchers, avec des banquiers. C'est les deux principaux avec qui je me suis très bien entendu sur des chantiers. Les mecs n'avaient jamais fait l'archéologie de la vie, mais ils sont revenus pour voir comment c'était. Il y a d'ailleurs des chantiers d'archéologie expérimentale comme on peut le voir par exemple à Guédelon. Alors, je n'y suis jamais allé, mais oui. Je vais certainement y aller très prochainement, aller interviewer justement des gens. Mais là, on peut voir, par exemple, tout un tas de corps de métiers très différents, comme tu dis, des bouchers, des banquiers, qui viennent découvrir un petit peu l'archéologie expérimentale, comment ça marche, comment on redécouvre des choses. Donc oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Ce n'est pas un milieu aussi élitiste qu'on voudrait le croire, en tout cas, l'archéologie. L'archéologie au sens large. Non, mais l'archéologie a une image élitiste parce que pour être archéo, pour être vraiment responsable d'opérations, il faut un sacré bagage universitaire. Mais on peut avoir un BEP et puis être technicien de fouille et faire de l'archéo. L'INRAP en cherche tout le temps. C'est possible. Mais il y a une différence entre l'archéo expérimentale à Guédelon et un chantier archéo où là, vraiment, tu vas fouiller les archives du sol. Oui, bien sûr. Parce que tu vois, ça te permet de découvrir comment sont mises au jour les preuves. Et ça, la notion de preuve en archéologie, elle est importante. Et je pense qu'il y a pas mal de... Il y a pas mal de croyants qui vont gober ce que disent les conspis, les vrais gourous conspis quand ils disent que les archéologues cachent la vérité au monde. Mais quand tu te retrouves sur un chantier à toi gratter la terre avec la truelle et à mettre au jour les preuves, tu te dis, mais attends, là, j'ai gratté ça, si vraiment les vins veulent cacher la vérité au monde, multiplié par le nombre de chantiers qu'il y a en même temps dans le monde, enfin, la vérité va forcément éclater à un moment, quoi. Et pourquoi est-ce que les documentaires conspis, c'est jamais des archéos de terrain qui ont révélé la vérité ? Et je pense que le chantier permet de se rendre compte de ça, qu'en fait, falsifier des preuves archéos, c'est pas un bon point. Mais pour revenir à ta question sur le service à prévente de l'archéos, j'ai eu envie, et ça, ça me vient de mon fanatisme pour les lives, parce qu'à la base, je faisais beaucoup d'émissions en direct et j'ai besoin du direct parce que j'ai un échange avec le public. J'ai une formation en archéos et je ne suis pas docteur pour le moment, il y a peut-être une thèse en cours, on en reparlera un jour, mais j'ai une formation en archéos qui fait que je peux utiliser des termes techniques qu'un gars qui a fait un bac littéraire ou un BEP électrotechnique, le terme, il ne dira rien. Et si je fais juste une vidéo, le terme, il est là, le gars décroche et c'est mort. Quand je suis en live, si j'utilise un mot compliqué, je vois le chat qui s'affole. Je dis, désolé, je me suis laissé embarquer par mon expertise, je vais reprendre les bases. On est en live, je n'ai pas un autre programme qui commence dans une heure, je m'en fous, s'il faut discuter de deux heures pour définir les termes, je vais le faire parce que je veux que ma discipline devienne accessible à tout le monde. et le service après-vente de l'archéo, c'est ça, c'est prendre un terme ou une notion qui est un peu compliquée et puis la définir. Donc, je fais appel à des copains qui m'appellent, j'essaie de créer des petits sketchs pour que ce soit un petit peu fun et on va m'appeler pour me dire qu'est-ce que c'est l'adaptation carbone 14, qu'est-ce que c'est la chronotypologie, c'est quoi une sépulture, un cimetière, une nécropole, c'est quoi la différence, c'est quoi un artefact et je vais prendre un peu de temps pour expliquer ce que c'est. Et du coup, c'est quoi la différence ? Est-ce que tu as une note, une différence entre la vidéo des bains que tu fais ou de vulgarisation que tu expliques et le live ou là, ou justement, est-ce que c'est plus, on va dire, porteur de faire un live genre, le SAV de l'archéo ou de faire une vidéo ? Pour toi, c'est pas le plus porteur. Est-ce que tu trouves qu'il y a plus de bénéfices à faire un live ? Il y a, alors il y a des bénéfices à faire du live, mais ça, c'est parce que c'est mon, je viens de la radio à la base et d'ailleurs, Pouillard et Grimaud, c'était fou de ma gueule parce qu'il y a encore certaines de mes chroniques à l'époque où je travaillais à la première sur la radio-télévision suisse disponible en ligne et il s'était moqué de moi comme quoi l'archéologue avait besoin de travailler pour vivre. J'étais encore en train de faire mes études, il fallait dire que je bouffe. Tu n'es pas payé par on ne sait qu'elle entier. Je ne suis ni payé par le Mossad ni par Macron lui-même. Après, s'il veut me faire un chèque, je ne dis pas, j'ai besoin de sous. Mais, j'aime le live parce que je viens de la radio, j'aime l'interaction avec les gens. j'aime ce côté direct un peu improvisation et autres. Mais, se taper un live de deux heures sans trop savoir ce qu'on va y trouver, je sais que ça peut être lourd pour les gens. C'est pour ça que le service après-vente, je ne l'ai pas dit, c'est un format court. Je ne pense pas que j'ai un épisode qui dure plus de 12 minutes. Je suis plus aux alentours de 6-8. L'algorithme de YouTube n'aime pas du tout les formats courts depuis que les shorts existent. le format marche très peu, mais j'ai ma bibliothèque d'épisodes, ma vidéothèque d'épisodes qui est en ligne et si les gens ont une question, j'ai envie qu'ils puissent piocher dedans. C'est un format qui ne marche pas. Si je m'intéressais à la thune, je vais te dire, en toute honnêteté, j'ai 53 000 abonnés au moment où on enregistre. les formats ne dépassent pas 3 000 vues. Donc, c'est vraiment des formats qui bident. Mais je m'en fous parce que je trouve qu'ils sont utiles. Il y a quand même 3 000 personnes qui les regardent. C'est une petite commune française où je me dis qu'il y a 3 000 personnes qui les regardent, c'est que ça intéresse au moins des gens. Et bien, ça me prend du temps. Ça me fait peut-être perdre de l'argent parce que je pourrais passer ce temps-là à faire du debunk qui rapporte beaucoup plus. Mais je trouve ça important donc je le fais. Ça, c'est vraiment le côté vulgarisateur qui parle plus que des autres. C'est important de laisser une trace d'un sujet. Donc, ça, c'est vachement bien. Et du coup, c'est quoi l'avenir de ta chaîne aussi ? Là, peut-être ? Qu'est-ce que tu anticipes de faire bientôt ? Alors, ça va dépendre quand ça sera diffusé mais il se trouve… Est-ce que je te balance toute l'exclude ? Bien sûr. Ok, je vais le dire et puis tant pis, ça va me spoil. Mais il se trouve que j'ai mis les mains sur un petit carnet qui est un compte-rendu de service du travail obligatoire. En gros, il y a un cheminot normand qui a été enrôlé au STO à Cologne. STO qui est… Le service du travail obligatoire. D'accord. Donc, le STO à Cologne pendant la Seconde Guerre mondiale. Tu veux que je vulgarise un peu ce côté-là ? Donc, en gros, pendant la Seconde Guerre mondiale, sous l'occupation, l'Allemagne envoyait tous ces hommes valides pour aller faire la guerre. Donc, il manquait de bras pour travailler. Donc, ils allaient réquisitionner du personnel civil français pour les envoyer au service du travail obligatoire en Allemagne. Et pas que aux Français, d'ailleurs, parce qu'il y a des prisonniers qui ont été utilisés. J'y reviendrai. Et en gros, j'ai en ma possession… Alors là, il n'est pas ici, mais… Dans un lieu, c'est caché. Il est un peu en mauvais état. Mais j'ai en ma possession un petit agenda dans lequel, tous les jours, cette personne a noté ce qui s'était passé. Donc, des fois, c'est juste beau temps, on a travaillé toute la journée. Et des fois, c'est alerte à la bombe à 4h15 du matin, bombardement sur les barraquements, on a sauvé nos valises, on est évacués, machin. Il raconte tout ce qui s'est passé de juin 1943 à novembre 1943 parce qu'il a déserté le STO. Et il se trouve… Et là, ça va… Il se trouve que, au STO, cette personne a rencontré un certain un certain qui est devenu son témoin de mariage. C'est comme ça que je suis rentré en possession de ce carnet. Donc, ça va être une enquête assez intéressante. Bah, ouais. Et en fait, le truc, c'est que ce carnet, il est écrit à la main et à la plume. Et en fait, tu me demandes quels sont les projets pour l'avenir de la chaîne. j'ai le projet de faire une vidéo sur le STO en me servant des exemples de cette histoire-là. J'ai un projet de faire des shorts où tous les jours, j'aurai la lecture de ce qui s'est passé ce jour-là. Et j'ai surtout un projet de faire du live pour bosser sur la transcription du carnet parce que c'est pas très bien écrit. Et je veux montrer ce que c'est que de découvrir des archives et de travailler sur des archives. parce qu'on se dit toujours « Ouais, bon, vas-y, c'est simple. Je vais à mon dépôt d'archives, je demande des archives, je les lis et puis après, je dis ce qu'il y a dedans. » Ouais, mais en fait, il faut savoir les lire. Et là, c'est écrit en français mais il faut comprendre ce qui est écrit parce que c'est pas taper à la machine. Et donc, ce que je sais, c'est que ce gars qui a fait le STO et donc qui a rencontré mon grand-père à l'époque, il a déserté le STO sur une permanence. Il a eu un jour de perme parce que, si je dis pas de conneries, je crois que c'est son beau-père ou son beau-frère qui est décédé et il a eu droit de revenir au pays pour aller à l'enterrement et il n'est jamais retourné au STO. Et comme il a déserté le STO, il n'a pas de certificat de fin de STO. Et pour qu'il puisse être considéré comme un ancien travailleur déporté, il a fallu que sa famille produise des témoignages pour qu'il ait le droit d'être considéré comme une victime de guerre. Et là, je suis en lien avec justement le département des archives des victimes de guerre et des travailleurs déportés pour qu'il me donne une copie de ces témoignages pour que je puisse moi retracer la manière dont le mec s'est enfui du STO. Là, je spoil toute ma vidéo que je vais sortir. C'est ouf. Mais tant pis. En tout cas, je ferai en sorte de temporiser la sortie de cette vidéo. En tout cas, c'est super intéressant. Excuse-moi. C'est super intéressant. Ça ouvre d'autres perspectives peut-être aussi sur la chaîne. Voilà, peut-être... Ouais, j'ai plein d'envie. J'ai envie de faire un live sur les mousquetaires. Là, je vais te balancer toutes les envies que j'ai, mais j'ai envie de faire un live sur les mousquetaires à une époque où le duel d'honneur est interdit, mais on continue à en faire. Et il se trouve que les duels, ça a été interdit très longtemps. On va continuer à en faire jusqu'à très longtemps et je vais bosser avec... Vous avez le droit sur le sujet. Que je vais voir très bientôt, d'ailleurs. Comme on parle de duel, forcément, on ne se bat pas à main nue dans un duel. Donc, je vais peut-être parler d'armes. Tu sais avec qui je veux bosser pour parler d'armes. Bah, arrêtez avec ça. Voilà. Donc, je risque de bosser peut-être avec Arnaud sur le sujet. J'ai envie de bosser avec Matador, donc Franck, qui est apparu sur un service à prévente dans l'archéo. Il faut qu'on fasse des trucs ensemble. Je vais bosser avec Yannick de l'original, qui est un copain qui fait de la joaillerie. Je ne sais pas encore sur quoi on va bosser, mais j'ai un gros projet avec lui. Si, en fait, je peux t'en parler, je pense. Bah, tant pis, si ça spoil, ce n'est pas grave. Je n'ai qu'une toute petite chaîne. Ouais, non, mais ça, je ne sais pas. En gros, tu sais que je travaille à Sainte-Marie-aux-Mines sur des mines d'argent en Alsace et je travaille avec une association qui s'appelle l'AZEPAM, l'association spéléologique pour l'étude et la protection des anciennes mines. Et c'est une association, un chantier archéo, tous les ans, c'est 100 000 euros de budget et j'ai envie de les aider d'une manière ou d'une autre. Et il se trouve que j'ai réussi à obtenir un petit peu d'argent de ces mines-là et Yannick de l'original, il a une idée très écolo du bijou. Pour lui, on a suffisamment de métal précieux sorti des mines, ça ne sert à rien de continuer à plier la planète. Lui, il fait le tour des brocantes et des marchés opus et autres. Il récupère des bijoux dont personne ne veut et il les refond pour en faire des nouveaux bijoux. Et moi, je vais créer une chevalière, elle est en cours de création, je vais créer une chevalière en hommage à cette association-là qui va être vendue aux enchères. Parce qu'en fait, Yannick, de l'original, il fait de l'orpaillage, il récupère des pierres précieuses et autres, il en fait des bijoux et il les met aux enchères au profit d'associations. Donc ça peut être la lutte contre le cancer, ça peut être la lutte contre... pour la SPA ou des trucs, tu vois. Il a vraiment ce côté humaniste que j'apprécie et quand j'ai fait la jonction entre une association que j'apprécie vraiment, que j'aime, l'Alsace, c'est ma région de cœur, et lui qui est dans cette optique de... on bosse sur du métal précieux, lié à mes mines d'argent, il y a le côté associatif pour faire du bien, mais je me suis dit vas-y, on fait une chevalière et on avance aux enchères et puis l'argent, on le donne à l'assaut. et c'est le projet que j'ai et je veux faire ce projet avec Pierre Fuc qui est le mentor, un peu mon mentor spirituel académique qui est vraiment le gars qui... Pierre Fuc c'est un plus de science, j'ai fait une interview de lui sur ma chaîne et je veux que lui fabrique la bague. Ça va spoil parce que je crois qu'il ne sait pas encore que c'est lui qui va la fabriquer, mais je veux l'emmener dans les ateliers de Yannick pour fabriquer la bague lui-même. C'est bien, il y a énormément de... Moi j'ai plein de projets et j'ai du debunk aussi. Il faut continuer avec de la bienveillance si possible. Je vais... Puis on travaillera peut-être un jour encore sur une vidéo ou une prochaine vidéo du bon du voyage. Je suis ouvert au collab. Qui veut bosser avec moi, bosse avec moi. Il n'y a pas de problème. Donc il n'y a pas de souci. Avec plaisir. En tout cas, je te remercie énormément pour cet entretien d'Ari. Je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite et puis on a hâte de voir ton nouveau projet et d'en savoir un petit peu plus sur ce... STO et tout ça. Avec plaisir. A très bientôt. A bientôt. Bon ben voilà pour l'interview d'Ari. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Si vous voulez nous aider à faire d'autres émissions comme celle-ci, vous pouvez nous donner un petit coup de main sur Tipeee parce qu'on fait pas mal de route pour réaliser ces émissions. Donc abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt. Soyez heureux. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada